Et comme chaque soir, nous vous présentons les candidats au sénatorial. Je vous rappelle qu'ils sont 13 au total. Ce soir, on s'intéresse au ticket Nuihaoul Loret et Sylviane Terouatea, un ex-sénateur et un ancien maire qui veulent faire valoir leur expérience, qu'ils jugent complémentaires. Lucille Guichet-Tirao, Patita Savea. L'image d'un temps révolu. Nuihaoul Loret fait désormais campagne sans l'appareil politique du tapoura. Avec l'ancienne maire de Outuroa, Sylviane Terouatea, ils misent sur leurs expériences individuelles. Nous sommes très complémentaires. Je veux dire, Nuihaoul qui a été ministre des Finances, qui a été vice-président de deux présidents, donc qui connaît parfaitement le programme, les professions de foi des campagnes qui ont été menées. Moi, mon parcours d'élu en tant que Tavana, en tant que ministre du Développement, qui a été ministre du Développement des HGP, président de la CCDOM, représentante à l'Assemblée, et surtout, j'étais aussi suppléant du député européen Maurice Ponga. Avec mon collègue de Guyane, nous avons chaque année, non seulement défendu les dotations de la Polynésie, mais aussi celles de toutes les collectivités. Ça nous a amenés à bien comprendre les mécanismes budgétaires qui lient l'État et les différentes collectivités d'outre-mer. Et dans ce cadre, nous souhaitons remettre à plat ces relations et essayer de proposer une organisation plus équitable. Dans leur feuille de route, faire jouer la solidarité nationale, sans oublier la crise traversée par tous actuellement. La situation budgétaire, financière de l'État est compliquée aujourd'hui et nous souhaitons montrer à nos interlocuteurs nationaux notre responsabilité dans ce contexte. Comme je l'ai indiqué à plusieurs reprises, cette loi d'égalité de développement que nous souhaitons mettre en place en Polynésie, c'est aussi un moyen pour nous de montrer à l'État que nous faisons le nécessaire pour rééquilibrer les dotations publiques au sein de la Polynésie. Et grâce à ce dispositif, nous souhaitons solliciter l'État au titre de la continuité territoriale intérieure. Je prends l'exemple du dossier du nucléaire. Il ne faut pas attitrer ce dossier à une personne. Au contraire, il faut mener une commission d'enquête et c'est ce qu'on souhaite avec Nuiho, mener une commission d'enquête au sein de l'Assemblée et d'avoir l'avis de tous les 57 représentants qui ont été élus, les parlements, le gouvernement. Et ce rapport d'enquête sera dans l'Union sacrée. Leurs suppléants sont Bernard Natoua et Christiane Kelly. Ensemble, ils font valoir leur diversité politique pour convaincre le maximum de grands électeurs dimanche. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada